C'est le pays le plus fermé et isolé au monde. Dirigé depuis 70 ans d'une main de fer par la dynastie des Kim, le pays menace directement la première puissance militaire au monde, les Etats-Unis. Voyons sur carte, depuis sa création, l'évolution de la Corée du Nord. On commence pendant la Seconde Guerre mondiale. En Asie, l'Empire du Japon, allié à l'Allemagne, contrôle de nombreux territoires, dont la péninsule coréenne. Après des années de combat, l'envoi par les Etats-Unis des deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki et la prise de la Manchurie par les soviétiques font capituler l'Empire. Les deux puissances se mettent ensuite d'accord pour diviser provisoirement la péninsule de Corée en deux parties, avec comme séparation le 38e parallèle. A partir de 1947, commence la guerre froide qui oppose l'URSS aux Etats-Unis. Les deux puissances n'arrivent plus à se mettre d'accord sur la péninsule coréenne. Les Etats-Unis proposent des élections sous l'égide de l'ONU, mais l'URSS refuse. Ces élections ont quand même lieu au Sud, et la République de Corée, aussi appelée la Corée du Sud, est créée. Au nord, Kim Il-sung, un ancien commandant résistant communiste, soutenu par l'URSS, arrive au pouvoir. La République populaire démocratique de Corée, où la Corée du Nord, est créée, et les bases d'une politique communiste sont mises en place avec une redistribution des terres agricoles et la nationalisation de l'industrie et de l'économie. La tension monte rapidement entre les deux nouvelles républiques, avec de nombreux incidents le long du 38e parallèle. En 1950, l'armée nord-coréenne, soutenue par l'URSS et la Chine, envahit la Corée du Sud. Une force internationale onusienne, dirigée par les Etats-Unis, intervient et repousse l'offensive, obligeant les Nord-Coréens à se retrancher. La République populaire de Chine entre alors en guerre et repousse à son tour les forces des Nations Unies. Après trois années de guerre et près de trois millions de morts, un pacte de non-agression est signé et une nouvelle frontière est créée avec une zone démilitarisée de 250 km de long sur 4 km de large. Cette zone porte mal son nom car c'est une des zones les plus militarisées au monde avec la présence permanente de plus d'un million de soldats. Dans les années qui suivent, la Corée du Nord va tout miser sur le développement industriel et l'agriculture dans le but d'atteindre l'autosuffisance. Le développement est tellement poussé que l'économie du pays devient la deuxième plus forte d'Asie derrière le Japon. Par ailleurs, Kim Il-sung s'octroie progressivement tous les pouvoirs et élimine toute forme d'opposition. Le pays développe aussi son armement et organise un commando d'élite qui tente en 1968 d'assassiner le président de la Corée du Sud, mais c'est un échec. En 1980, Séoul obtient l'organisation des Jeux Olympiques d'été qui auront lieu huit ans plus tard. Ce choix va marquer la Corée du Nord qui demande pour être impliquée elle aussi dans l'organisation, mais le Comité international olympique refuse. La Corée du Nord tente alors de saboter l'organisation en commettant un attentat terroriste à l'aéroport de Séoul et en abattant un avion sud-coréen au-dessus de la mer d'Andaman. Le pays boycotte ensuite les Jeux. En 1991, c'est la chute de l'URSS. La Corée du Nord perd un de ses plus gros alliés. Alors que la Chine est déjà sur le chemin des réformes et s'ouvre lentement au libéralisme, s'éloignant de la Corée du Nord. Le pays tente alors secrètement un rapprochement diplomatique avec les USA, mais qui restera sans réponse. Par crainte d'être attaquée, la Corée du Nord accélère sa course à l'armement. Deux ans plus tard, après 22 ans de règne, Kim Il-sung décède. Il sera remplacé par son fils Kim Jong-un. A cette même période, le pays subit une famine qui l'oblige à demander une aide alimentaire internationale. De nombreux pays réagissent à l'appel, dont la Corée du Sud et les Etats-Unis. En 2002, après les attentats du 11 septembre, les Etats-Unis classent la Corée du Nord sur l'axe du mal aux côtés de l'Iran et de l'Irak. Se sentant menacé, le pays se retire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et fait son premier essai en 2006. Le pays investit aussi dans l'amélioration de ses missiles balistiques afin d'augmenter leur portée. En 2011, Kim Jong-il décède et est remplacé par son fils Kim Jong-un qui accélère encore la recherche dans l'armement. Après son cinquième essai nucléaire, le pays affirme être désormais équipé d'une arme nucléaire stable. Un an plus tard, un missile balistique intercontinental est tiré avec succès. Cette fois, le pays menace directement le sol américain avec l'arme nucléaire. En réaction, de nombreuses sanctions économiques sont votées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays est de plus en plus isolé. Fin 2017, le ton monte entre Kim Jong-un et le nouveau président des Etats-Unis, Donald Trump. Mais finalement, les Jeux Olympiques d'hiver organisés à Pyeongchang, en Corée du Sud, calment le jeu. Lors de la cérémonie d'ouverture, les deux délégations coréennes défilent ensemble. S'en suit un rapprochement diplomatique entre les deux pays avec une première rencontre historique entre les chefs d'Etat. Aujourd'hui se prépare aussi une rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. Si elle a lieu, cette rencontre est prévue au mois de juin et s'annonce déjà historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada